D'abord, c'est un troisième capitaliste. Le premier était mercantiliste. Il reposait au fond sur l'économie de plantation, l'esclavage, la canne à sucre, l'indigo, etc. Il a duré jusque vers 1780, 90. Le second, c'est le capitaliste de la révolution industrielle. Tout le monde le connaît, c'est la machine à vapeur, etc., les chemins de fer. Le troisième apparaît avec la révolution informatique. C'est du capitalisme, c'est pas ni du socialisme, ni demain en race gratis, c'est merveilleux et tout. Mais la grosse différence, c'est que ce qui l'intéresse dans l'être humain, c'est pas simplement le muscle des jambes et leur cerveau. Voilà, le capitalisme cognitif s'intéresse à notre activité comme individu vivant, interagissant avec les autres, et à notre activité cérébrale. Le capitalisme usait les travailleurs comme une vieille chaussette. Quand vous avez fini votre travail musculaire, vous êtes HS. Dans le capitalisme cognitif, ce que le capitalisme requiert, c'est que tout au long du processus, le cerveau continue de fonctionner. On se contente pas de faire travailler les gens dans un horaire précis. Dès qu'on a une profession intellectuelle, pensez à un chercheur. Le chercheur ne travaille pas seulement quand il est devant son bureau. Il travaille chez lui, il travaille tout le temps, il pense machin. Et la consommation de l'attention est très fatigante, et énormément de gens sont victimes de burn-out, c'est la maladie moderne. Dans le capitalisme qui produisait des objets, on faisait consommer aux gens des objets, mais enfin on s'intéressait pas trop aux consommateurs. Et puis voilà qu'avec les moyens de l'Internet, il se trouve que la technologie informatique permet de tracer tous les comportements. Ça permet de faire ce que le marketing faisait difficilement. Au lieu d'aller interroger les gens et leur dire « Alors, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » On s'occupe pas de ça, parce que d'abord ils racontent des bêtises. Si je vous demande ce que vous avez fait il y a huit jours, vous allez me raconter n'importe quoi. Alors que là, c'est très simple, vous êtes connecté à des sites. Donc on sait ce que vous avez fait. Et quand on sait et qu'on ajoute tout ça, on commence à avoir une vision du marché potentiel qui est énorme. La deuxième chose intéressante, c'est qu'au lieu de s'intéresser à ce que fait un individu sur une machine, on s'intéresse à l'interaction entre les individus. Quand vous communiquez avec un téléphone ordinaire, quand il n'y avait pas d'application dessus, bon ben d'accord, vous échangez des messages. Vous auriez pu le faire par pigeon voyageur autrefois. Mais quand vous avez un téléphone dit intelligent, vous partagez avec des copains des morceaux de musique, les photos, les contenus, puis arrivent les réseaux sociaux. Tout ça, au fond, c'est de l'activité productive. C'est de l'interaction des cerveaux qui communiquent à travers un réseau.